Déterminer si un entier est ou n'est pas multiple ou diviseur d'un autre entier. On va rappeler ces quelques notions de l'école primaire. On dit donc que si A et B sont deux entiers naturels, on travaille toujours avec des entiers naturels, alors si le reste de la division euclidienne de A par B est nul, le reste de la division nul, alors à ce moment-là on peut dire que, là il y a plusieurs façons d'exprimer la même idée, soit que B divise A, ou que B est un diviseur de A, ou alors la même idée exprimée d'un autre sens, A est un multiple de B, où A est divisible par B. On va prendre un premier exemple avec la division de 28 par 9, il y a trois fois, quotient 3, et il reste 1. Et bien comme le reste est égal à 1, c'est-à-dire qu'il n'est pas nul, alors on peut dire que le nombre 9 n'est pas un diviseur de 28, que 9 ne divise pas 28, que 28 n'est pas un multiple de 9, ou que 28 n'est pas divisible par 9. Et si on considère un deuxième exemple, la division euclidienne de 34 par 17, il y va deux fois, deux fois 17, 34, il va donc rester 0. À ce moment-là, on peut dire que le reste de la division euclidienne de 34 par 17 est 0, et donc 17 est un diviseur de 34, ce qui revient à dire que 17 divise 34, ou alors on peut dire que 34 est un multiple de 17, ou encore que 34 est divisible par 17, ces quatre phrases étant synonymes. Merci. 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 Merci.